hey salut à tous c'est uzotsuki aujourd'hui on est ici pour tester une enceinte bluetooth de chez mpow après avoir testé une perche selfie de chez eux qui m'avait fortement intéressé je me suis dit on va essayer cette petite enceinte pour qui coûte environ 40 euros qui propose des haut-parleurs de 10 watts avec un son clair net et précis on va voir ce que ça donne c'est comme indiqué on va bien sûr tester cette enceinte bluetooth de mpow et avant tout vous me connaissez on va passer par un petit unboxing des familles allez c'est parti ça se passe en dessous et on 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 Sous-titrage ST' 501 Et comme vous l'avez vu, la petite enceinte portable de M-POW, avec bien sûr le mot écrit en gros. Donc vous pouvez le remarquer, alors moi je le remarque, vous ne pouvez pas le sentir, c'est en aluminium, ça vaut 40€, on a des boutons en hauteur, le bouton ON, PLAY et le bouton de volume, avec un petit rappel de M-POW, comme si on ne l'avait pas déjà vu devant. Derrière, on a la petite prise USB pour recharger, et la prise jack pour brancher le câble jack qui est fourni avec, pour écouter par exemple des appareils qui n'ont pas forcément le Bluetooth. Car oui, cet appareil est en Bluetooth, alors le constructeur nous promet un haut-parleur de 10W, avec le chipset CSR, qui nous fournit un son clair avec de bonnes basses, une vitesse de batterie incroyable, alors on a 8h de batterie normalement, ça on va le tester, on a un temps de recharge d'à peu près 4h, moi j'ai pris 3h pour la recharger complètement. Donc voilà, on a du Bluetooth 4.1, qui est une des dernières nombres de Bluetooth disponibles sur les téléphones portables, bien sûr il est compatible avec toutes les normes Bluetooth qu'il y a eu, donc même si vous avez un téléphone qui date de Mathu-Zalem, normalement ça marche. Et vous avez un microphone intégré à l'intérieur, pour ceux qui voudraient passer un appel, avec une enceinte portable, donc en gros les personnes qui sont un peu cheloues, et qui parlent avec l'autre parlement en mode, ouais, 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 je suis là, ouais, truc inutile, ça sert à rien, pour moi, personnellement. En tout cas, on va tester ça, c'est parti pour 8h de musique, non-stop avec moi, comme ça je pourrais juger un peu de la qualité, je ne vais pas vous mettre les 8h, je ne pense pas, je vais vous mettre un petit extrait de 30-10 secondes, tu vois, mais voilà, c'est parti, on teste ça ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Et me voilà de retour, je suis parti à 14h, je suis revenu vers les alentours de 20h, et il est 22h, ce qui nous fait à peu près 8h d'autonomie, et il a lâché il y a 10 minutes, il n'y a plus de batterie dessus, je peux appuyer fort dessus, il ne s'allume plus, alors je suis resté quand même une heure avec la musique, c'est du bon son franchement, les basses ça sonne bonne, pour tout ce qui est électro, dubstep et tout ça, et en rentrant, je me suis dit, bon écoutez, je vais mettre un petit peu de musique classique, et pareil, le son reste propre, il n'y a pas de gros sons, grosses basses, même dans les musiques qui n'en ont pas, il y a beaucoup d'en parleurs à ce prix là, qui mettent du son, même sur du Beethoven, on se retrouve avec des basses de ouf, alors qu'on n'aurait pas, pour quoi dire, pour ce prix, donc là, on l'a pour 40€, dans cette gamme de prix, on a les haut-parleurs de Amazon, qui sont à 35€, et ayant pu les essayer, via un ami à moi, le son je ne trouvais pas si fort que ça, alors que là, on a du son qui est fort, propre, peut-être pas pur, c'est vrai que, pour avoir du son, pur son, il faut partir dans du très très haut de gamme, mais c'est propre, franchement c'est propre, l'autonomie est propre aussi, c'est dommage qu'il n'y a pas un rechargement rapide, je n'ai pas testé la prise jack, mais je suppose qu'elle marche comme tant d'autres, et que je pense que ça doit aussi décupler la batterie, la durée de vie de la batterie, je ne sais pas du tout, je pense que le Bluetooth doit être quand même activé à H24, quand elle est allumée, donc à tester, voilà, après rien à dire, au niveau du son, pour discuter avec quelqu'un, je l'ai testé, même si je trouve ça inutile, c'est propre, ça rend bien, c'est pas mieux que le téléphone à l'oreille, mais ça rend, on entend très bien, la personne nous entend très bien, même si elle s'entend un petit peu, quelque peu en écho, ça c'est un petit peu dommage, donc rien à dire de plus, par contre voilà, pour 40 euros, vous avez vraiment une enceinte portable, vous n'avez pas une enceinte qui peut aller sous l'eau, une enceinte que vous pouvez lancer, et elle ne se cassera pas, non, elle est vraiment je pense assez fragile, donc il faut faire attention, même si je ne vois pas là où elle pourrait se dénuder, ou quoi que ce soit, mais je pense que si je la fais tomber d'un mètre ou de deux mètres, je pense qu'elle serait capable de se déboîter à certains endroits, voire de ne plus marcher, ou qu'un haut-parleur saute, ou quoi que ce soit, donc voilà, ce n'est pas un haut-parleur tout terrain, mais c'est un haut-parleur, d'une bonne finition, avec un bon son, et que je peux recommander pour 40 euros, je vous rappelle, je ne suis pas payé par cette marque, je cherchais juste un haut-parleur, j'ai regardé les notes, les tests sur internet, et ça m'a donné envie, de l'acheter, et de vous la présenter, donc voilà, j'espère que ce test vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, à me poser, n'hésitez pas à me poser des questions dessus, je serai là pour vous y répondre, vous pouvez retrouver le lien de l'article, juste en bas de la page, les musiques qui ont été utilisées dans la vidéo, aussi en bas de la page, et en tout cas, on se retrouve rapidement, pour d'autres vidéos, aussi bien sur de l'hardware, aussi bien sur des objets un peu high-tech, et surtout, si vous avez des idées, ou si vous êtes quelqu'un, qui a un produit à faire découvrir, n'hésitez pas à me contacter, en commentaire, par message privé, ou pour mon adresse mail, qui est disponible, dans la description de la chaîne, sur ce, on se retrouve rapidement, pour d'autres vidéos, c'était Monsieur Dutuki, pour tester le M-POW Bluetooth, haut-parleur, sans fil, avec un haut-parleur de 10 watts, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada